Cette semaine, on retrouve l'univers de Poudlard à l'occasion de la sortie du tout dernier jeu vidéo Harry Potter, champion de Quidditch. Et ce jeu pas comme les autres nous donnera quelques idées pour un DIY trop cool. On vous parlera aussi dans notre coup de cœur de la semaine du célèbre salon de l'automobile. C'est parti pour votre émission d'actu ! Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes pour une émission toute en sorcellerie. Comment tu vas au moldu préféré ? Mais ça va très très bien, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler de nos sorciers bien-aimés à l'occasion de la sortie du tout dernier jeu vidéo Harry Potter, champion de Quidditch. Dans ce nouvel opus, on retrouve Harry, Hermione, Ron ou encore Ginny pour des parties de Quidditch endiablées. Oui, enfin ensorcelées plutôt. En tout cas, c'est le moment d'incarner un membre d'une équipe à n'importe quel poste pour jouer en solo ou en mode multijoueur dans des matchs compétitifs ou coopératifs. Mais ce n'est pas tout. Soyez prêts pour des aventures sur balai des plus folles parce que franchement, qui n'a jamais rêvé de s'envoler sur un balai magique ? Non mais c'est clair, j'attendrai. Non mais ça parle à tout le monde, on est bien d'accord. Et évidemment, on retrouve le terrain de Quidditch de Poudlard, mais pas seulement. Et oui, il y a des nouvelles arènes qui vont ravir les fans de la première heure, comme par exemple le terrain de Beaubaton ou encore celui des aurores boréales qui rappellent celui de l'équipe nordique. Encore une fois, le graphisme est super beau et le gameplay très intuitif. En plus, l'histoire reste très proche de l'univers de Harry Potter avec quelques clins d'œil glissés par-ci par-là qui vont forcément faire plaisir aux plus attentifs d'entre nous. Alors pour toutes celles et ceux qui ont toujours rêvé de participer à un tournoi de Quidditch aux côtés de tous nos héros, avec la Dream Team, c'est un jeu super bien fait. Et ce qui est génial avec l'univers d'Harry Potter, c'est que rien n'est impossible. Même pour nous les moldus, car figurez-vous qu'il existe un championnat du monde de Quidditch en vrai. Mais oui, mais c'est fou, c'est dingue, non ? C'est incroyable. Alors évidemment, les règles sont un peu différentes, puisqu'on ne peut pas voler sur un balai magique, mais c'est quand même génial. Oui, et bon, le vif d'or, il n'existe pas non plus dans notre monde. Enfin, qu'est-ce qui nous empêche de le fabriquer ? Un petit tuto vif d'or, est-ce que ça te dit ? Mais carrément, mais carrément partant, je dirais même rectus simple. Non, toujours pas Yoad, ça c'est un sortilège de chatouille. Ah bon ? Dans ce tuto qu'on va faire avec du matériel qu'on a à la maison, on va essayer de faire un vif d'or argenté. Oui, dit autrement et plus simplement, un vif d'argent du coup. Oui, voilà, un vif d'argent. Pour cela, on a besoin d'une petite balle, d'une feuille, de papier d'aluminium, d'une paire de ciseaux et de scotch. Pour la première étape, tu dessines deux ailes sur une feuille de papier que tu découpes ensuite. Voilà, moi j'ai découpé à l'avant. Et voilà. Et tchouc. Pour la deuxième étape, tu colles du papier d'aluminium sur les deux côtés de tes ailes. Ça donne ceci. Voilà. Et tu vas faire des incisions sur les ailes pour que ce soit plus réaliste. Ok, là j'avais commencé, je finis. C'est génial. Pour la balle, tu vas l'enrouler dans du papier d'aluminium. Comme ceci. Et tu vois, c'est pas grave en fait si c'est pas lisse, parce qu'un peu de matière, ça fait un peu plus réaliste. Comme ça. Et enfin, tu vas coller avec du scotch les ailes de chaque côté, avec du scotch idéalement transparent en mode double face. Et voilà le résultat. Ça rend super bien, non ? Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mais c'est toi. Mais on a un vif d'or argenté. Super beau. C'est dommage qu'ils volent pas, mais j'aimerais bien qu'ils volent. Oui, mais on n'est pas à Poudlard. On n'est pas à Poudlard. Allez, c'est le moment de vous parler de notre coup de cœur de la semaine. Poudlard. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un des salons les plus célèbres, celui de l'automobile. Et oui, car cette année, ce salon mythique qui rassemble les plus grandes marques de voitures au monde fait ses 90 ans. Alors, pour ceux qui aiment les bolides, vous allez être servis, puisque les nombreux exposants seront là pour vous faire rêver avec les voitures du futur. Mais aussi avec certains modèles emblématiques qui ont marqué leur époque. C'est vrai, mais il y aura quand même toutes les innovations technologiques qui seront présentées. Et ça, c'est ouf. Mais oui, oui, c'est ouf. Il y aura des démonstrations et des rencontres avec les plus grands pilotes. Évidemment, de nombreuses animations sont prévues. Pour les grands comme les plus jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être fan de voitures. Le Mondial de l'Auto 2024 se tiendra du 15 au 20 octobre, porte de Versailles à Paris, et sera placé cette année sous le signe de la passion. Et nous, ben, on adore ! Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour l'aventure Harry Potter champion de Quidditch. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un dessin de votre équipe de rêve, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très, très vite pour des nouvelles découvertes. Des infos, des coups de cœur, et tout et tout. Bisous ! Lexar ? Oui ? Tu prendrais quoi comme personnage pour jouer au Quidditch, toi ? Ah ben, moi, je prendrais Hermione, parce que c'est mon perso préféré. Ah, j'en étais sûre ! C'est cool, du coup, on peut se faire une partie, si tu veux. Oula, 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 oula. Attends, je sens qu'il y a un embrouille. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, Hermione, on l'adore, mais franchement, au Quidditch, elle est nulle. Oula ! Je mégane ! Oh, t'as raison, elle est un peu nulle. Mais je vais te battre quand même.